Salut à tous, and welcome on English with Josimar. En passant, oui, Josimar, c'est mon nom. La précision vaut la peine. Un apprenant m'a contacté et il m'a dit « Voilà, oui, j'ai vu tes vidéos, tout le tralala, je veux des cours. » Il me dit « Comment tu t'appelles ? » Je dis « Quoi ? » Là, ça devient intéressant. Mais tous les jours, je dis English with Josimar. Josimar, c'est mon nom. Voilà, et tout ça. Oui, English with Josimar. Josimar, jokam, kamtem. C'est mon nom complet. Oui, voilà mes origines dévoilées par mon nom complet. Je viens bel et bien, oui, du grand continent le 237. Bon, voilà, voilà. Beaucoup de blablabla. Alors, aujourd'hui, pourquoi est-ce que nous sommes là ? Nous voulons parler de comment quitter, n'est-ce pas, d'une phrase affirmative en anglais pour une phrase interrogative ou négative. Si vous êtes habitué de la chaîne, vous savez que je dis toujours qu'il faut favoriser le langage fonctionnel lorsque j'apprends anglais. J'ai l'impression que sur toutes les vidéos, je dis cette phrase. Tant mieux. Alors, ça prouve à quel point c'est important. Alors, le langage fonctionnel, c'est quoi ? C'est-à-dire que je mets un accent particulier sur des éléments que je vais utiliser de façon pratique dans mon utilisation de l'anglais. Ça ne sert à rien d'apprendre. Voilà, les mille phrases, blablabla, les 20 ans verbaux et tout le cas là là que je ne vais pas utiliser, n'est-ce pas, de façon concrète dans mon interaction de tous les jours avec l'anglais. Alors, c'est dans ce sens que Parce que, oui, on parle de phrases simples, mais une phrase simple n'est pas toujours affirmative. C'est une phrase simple, elle est affirmative, mais il est intéressant, n'est-ce pas, de découvrir également comment poser des questions en anglais de façon très simple. Oui, toujours simple, mais voilà. Cette fois, la phrase interrogative. Ou alors exprimer, n'est-ce pas, des négations. And that's exactly what we want to do today. Let's go. Pourquoi est-ce que je parle de phrases négatives, interrogatives et tout ça en même temps ? C'est parce qu'en fait, les deux ont quelque chose en commun. Enfin, bref, ce n'est pas un mystère. Qu'est-ce qu'ils ont en commun ? C'est, n'est-ce pas, le fait que quand on veut mettre une phrase simple en anglais à la forme Bref, je ne vais pas répéter tous les jours. Négative, interrogative, etc. Donc, quand on veut mettre une phrase en anglais à ces deux formes que nous abordons aujourd'hui, il y a deux cas de figure. Il y a des phrases, n'est-ce pas, simples, qui n'ont pas d'auxiliaire. C'est le cas de la première phrase. Mary likes apples and bananas. Il n'y a pas d'auxiliaire. Donc, nous avons un verbe simple. Un verbe ordinaire, si on veut. Et nous avons un deuxième cas de figure, à savoir les phrases en anglais qui ont en leur sein un auxiliaire. C'est le cas de la deuxième, avec Mary is in love with Peter. Comment est-ce qu'on veut traduire ça ? Mary est en amour avec Peter. Attention à la traduction littérale. Bien sûr, Mary is in love with Peter. Simplement dire, Mary est amoureuse de Peter. Ça, c'est deux noms que j'aime bien. Mary, je ne sais pas pourquoi, ça sonne bien. Enfin, bref. Alors, donc, voilà les deux cas de figure. Une phrase sans auxiliaire et une phrase avec auxiliaire. Bien. When I want to change my sentence which has no auxiliary in English and put it in one of the two forms we are talking about today, I will have to use an auxiliary. And it's l'auxiliaire to do. Je vais toujours utiliser l'auxiliaire to do, n'est-ce pas, lorsque je veux mettre une phrase simple, n'est-ce pas, soit à la forme, je veux dire, une phrase sans auxiliaire à la forme interrogative ou négative. Et comment est-ce que ça va se passer ? On va donc prendre le cas d'espèce au tableau Mary likes apples and bananas. Mary aime des paumes et des bananes. Ça, c'est un point commun que j'ai avec Mary. Alors, comment ça se passe ? On va commencer par la phrase négative. Alors, on va reprendre le Mary. Bien évidemment, je veux faire obstacle lors de l'écriture. Attention. Mary. Et qu'est-ce qui se passe donc, lorsque je mets le sujet ? Je vais donc conjuguer mon auxiliaire to do au même temps du verbe de ma phrase. Et pour le cas d'expression, c'est does. Mary does. J'ai besoin de cet auxiliaire pour que ma phrase soit négative. Et là, maintenant, j'ajoute la négation. Mary does not. Like apples and bananas. Alors, remarquez donc quelque chose de très important. Une fois que j'ai utilisé l'auxiliaire to do, Mary does not, c'est que le verbe de ma phrase simple qui était conjugué au present simple, troisième personne du singulier, devient au bare infinitive. Donc, il n'y a plus de s à like. Si vous mettez encore un s à like, ça devient une erreur de grammaire parce que le temps est désormais contenu dans l'auxiliaire to do. C'est pareil. Si je peux mettre cette phrase à la négation, mais plutôt au passé, alors tout ce qui va changer, c'est la conjugaison donc de does au passé. Et là, je dirais Mary did not like apples and bananas. On va dire, Mary n'aimait pas des peaux et des oranges. Oui, c'est aussi simple que ça, en fait. Vous êtes surpris ? Maintenant, à la forme interrogative, qu'est-ce qui se passe ? Donc, lorsque je veux poser la question, est-ce que Mary aime des pommes et des oranges ? Qu'est-ce qui se passe donc ? Je l'ai dit, c'est un point en commun, mais la position va donc changer en anglais. On commence, je veux dire, dans une phrase interrogative, on va commencer par le sujet. On va commencer par le verbe. Et on va en mettre Doze. Doze. Au début de phrase. Parce que nous avons toujours, c'est avec Mary que nous avons à faire dans la troisième personne du singulier. Doze. Et ensuite, le sujet. Mary. Like. Apples and bananas. Bon point d'interrogation là, hop. Doze. Mary. Like. Apples and bananas. Donc, je l'ai déjà expliqué, le temps est contenu dans la conjugaison du Doze. To do. Does Mary like apples and bananas. Donc, voilà le procédé, vous pourrez l'appliquer à n'importe quelle phrase, simple, en anglais, qui n'a pas d'auxiliaire, et vous aurez donc tantôt votre phrase dans la négation, tantôt l'interrogation. Donc, attention, c'est pas comme en français où on dit Marie aime de pommes et de bananes. Marie n'aime pas. On a juste l'ajout du pas. Non. On ne peut pas dire Marie likes not apples and bananas. On va savoir ce que vous êtes en train de dire, mais si vous voulez, votre objectif c'est de parler en anglais correct, et bien, vous ne l'aurez pas atteint. Mais en respectant cette règle toute simple, vous attendrez donc cet objectif de, j'ai envie de dire correctness. Correctness in English. How do we say correctness? In French, I don't know. I'm very sorry. I will have to check that after the video. Maintenant, le deuxième cas de figure, donc, c'est quand on a un auxiliaire dans notre phrase ou le cas d'espèce. C'est l'auxiliaire to be. Is. Mary is in love with Peter. Donc, ici, les choses sont un tout petit peu plus faciles parce que ici, maintenant, on aura simplement à rajouter tout ce qu'il y a de la négation. On rajoutera donc simplement le not. Ici, là, ça marche. Mary. Mary. is not in love with Peter. Donc, lorsque nous avons un auxiliaire dans notre phrase, écoutez, vous voyez un peu comme ça, oh, pas grave. Quand nous avons un auxiliaire, donc, c'est un peu plus simple, on ajoute simplement le not pour la négation. Mary is not in love with Peter. Et pour l'interrogation, donc, c'est simple, on a dit, le verbe, c'est au début de la phrase, is Mary in love with Peter. Is Mary in love with Peter. Et voilà donc notre phrase interrogative lorsque nous avons un auxiliaire dans notre phrase de départ. So, it's this simple when you want to change a simple sentence and put it in the negative or interrogative form. Now, we're going to have a look at a practical exercise to check how well you have mastered today's lesson. Alors, c'est parti pour l'exercice d'application. Bien, nous allons partir pour l'exercice d'application. C'est avec les trois phrases que nous avons au tableau, donc vous pourrez mettre pause, vous y jetez un coup d'œil, essayez de trouver les bonnes réponses et je vous reprends juste après. Et c'est maintenant. Alors, on va commencer avec donc la première phrase. My brother has a nice job. Alors, qu'est-ce que vous avez trouvé comme réponse? Nous avons un auxiliaire dans la phrase, n'est-ce pas? En anglais, nous en avons trois. To be, to have et to do. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter le not au has. My brother has not a nice job. Faux. Désolé. Alors, ici, oui, nous avons un auxiliaire dans la phrase, mais quelque chose de particulier avec have, c'est que dans une phrase, il peut être employé dans sa fonction d'auxiliaire. Ça veut dire qu'il y aura un second verbe qui l'accompagne. ou alors, il peut être le verbe principal de la phrase et là, il ne joue pas son rôle, du moins sa fonction d'auxiliaire. Et c'est le cas de l'espèce ici. Parce que remarquez que has, le verbe to have ici est tout seul. Il n'accompagne pas notre verbe. Donc, on va le traiter comme un verbe ordinaire et pour mettre dans la phrase my brother has a nice job à la forme négative. On dirait donc simplement my brother doesn't have a nice job. My brother doesn't have a nice job. Et bien sûr, pour la forme interrogative, donc on dira does my brother have a nice job? Does my brother have a nice job? Deuxième phrase, par contre, on a I have talked to him. Ici, par contre, vous le remarquerez, donc, have accompagné, ou du moins accompagne à notre verbe qui est le verbe principal, qui est le verbe de la phrase. Et have, donc, ici, n'est utilisé que comme auxiliaire pour conjuguer le present perfect. Bien, ce qui fait donc que oui, ici, on pourra simplement dire dire, I have not talked to him. I have not talked to him. Désolé, si toutes les écritures montent, c'est à cause de ma position par rapport au tableau. Bien, et pour la forme interrogative, donc, have, bien, on ne peut pas se poser la question à soi-même, donc on dira have you talked to him? On ne peut pas dire have I talked to him. Bon, c'est possible, il peut y avoir un contexte où on se retrouve à dire une telle phrase, mais bon, c'est plus plausible que la question soit, n'est-ce pas, nous qui la posions à une autre personne. Have you talked to him? La troisième phrase, Jenny does her best to win. Qu'est-ce qui est intéressant ici, c'est que nous avons déjà l'auxiliaire to do. Et on a dit que lorsqu'il n'y a pas d'auxiliaire, on utilise to do. Bon, quand il y a to do lui-même, qu'est-ce qu'on fait? On va dans doubler la présence de to do. Un sera pour la fonction, n'est-ce pas, d'expression, de l'interrogation, de l'allégation et le deuxième sera le verbe de la phrase. Et on dira donc pour le premier cas d'espèce, Jenny doesn't do her best to win. On aura donc le dozen ou does not et on a encore do her best. to win. Mary doesn't do her best to win. Et pour l'interrogation, on aura encore le do doublé. On aura does Mary do her best to win? Does Mary do her best to win? Yes. she does no she doesn't. Quand on a donc une phrase qui commence avec un auxiliaire, voilà les manières avec lesquelles on peut répondre. Have you talked to him? Yes, I have. No, I have not. Très intéressant. Voilà donc pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous l'avez aimée. N'oubliez pas de me lâcher un pouce bleu. Ça fait franchement avancer les choses. Vous savez, c'est pas facile de gérer le travail, enseigner, blablabla, en salle de classe, en ligne et tout ça. Et faire encore la vidéo, c'est franchement assez compliqué. Donc, votre soutien sera vraiment le bienvenu. Je m'abonne, je partage la vidéo, pourquoi pas? Ça fait avancer les choses. Et n'oubliez pas si vous avez besoin des cours en ligne pour vous insérer dans un nouveau contexte anglophone ou bien pour passer un concours ou parler simplement couramment anglais pour votre travail par exemple ou pour voyager, n'hésitez pas de me contacter personnellement sur WhatsApp dans le lien qui se trouve juste en commentaire et parlons de l'option qui vous sera la meilleure. Et sur ce, je vous dis au revoir pour aujourd'hui. On se retrouve dans la toute prochaine vidéo. Take care, my friend!